Le premier ennemi de la châtaigne Le premier ennemi de la châtaigne est arrivé avant le XXe siècle, c'est la patate. Dès que la patate est arrivée sur nos secteurs, déjà le châtaignier a commencé un petit peu à décliner. Ensuite est arrivée la maladie de l'encre qui a atteint beaucoup d'arbres, donc maladie d'un champignon racinaire qui atteignait les vaisseaux de tannin et donc qui faisait mourir les arbres. Par la suite, une autre évolution, une utilisation qu'on a connue sur notre secteur, qui est l'utilisation du tannin du châtaignier. Le tannin, c'est une substance que vous retrouvez dans le châtaignier, bien sûr. Et ici, à Morse de Casseville, vous aviez deux usines, jusque dans les années 50-60, où on faisait des copeaux de bois, en fait, des copeaux de bois dans ces usines, que l'on pressait afin d'extraire ce tannin. Et lequel était utilisé dans les tanneries, bien sûr, dans les teintures de tissus, dans l'encre des stylos, dans des médicaments aussi, puisqu'il était utilisé en industrie pharmaceutique. Le châtaignier, surtout l'espèce européenne, Castanea sativa, est une espèce sensible à différents ravageurs. Donc, un ravageur du sol qui est Phytophthora cinnamomii et Cambivora, qui est responsable de la maladie de l'encre, appelé ainsi parce que, quand le champignon attaque l'arbre très fort, des tannins coulent au long des écorces et du tronc, d'où le nom encre, puisque ça fait penser à de l'encre de stylo. Donc, ce champignon affecte les racines et donc il n'y a plus d'absorption au niveau racinaire et ça affecte l'arbre qui peut mourir très rapidement à n'importe quel stade de son développement. Il n'y a pas grand chose à faire quand il est présent dans le sol, puisque tous les produits phytosanitaires sont interdits actuellement sur ce châtaignier pour ce parasite. Donc, la seule possibilité qu'on a de résistance, c'est d'avoir des porte-greffes résistants à cette maladie. C'est pour cela qu'en 1986, le programme principal de l'INRA, c'était la création de porte-greffes ou de variétés sur propres racines, qu'on n'avait pas besoin de multiplier, résistants à ce pathogène. L'autre pathogène qu'on trouve, c'est encore un champignon, un ascomicète aérien, qu'on appelle Crifonectria parasitica, pour la forme sexuée, ou Endosia, pour la forme asexuée, au niveau des sports. Donc, ce champignon s'attaque à l'écorce et provoque ce qu'on appelle des chancres, que vous pouvez voir sur l'arbre d'à côté. Là, c'est le mycélium du champignon qui se développe en éventail et qui finit par asphyxier l'écorce en bouchant le xylem et le phloem. Les piqunides que vous pouvez apercevoir, les petits points rouges, ce sont les concentrations de sports qui est la forme asexuée du champignon. Et donc, en partant de pluie, ces sports sont projetés dans l'environnement et peuvent aller contaminer les voisins. Quand les producteurs font des opérations de taille, de greffage, quand ils nettoient les arbres, c'est une des meilleures façons de propager la maladie d'arbre en arbre. Donc, là, c'est sur un tronc, on le voit facilement. Le problème, c'est quand vous avez des arbres adultes et que les chancres sont sur les charpentières ou sur les branches, c'est plus difficile à voir. Un des meilleurs moyens, c'est comme ça obstrue les canaux, la sève ne passe plus. Et à ce moment-là, vous apercevez des rejets à la base des chancres. Donc, quand dans les arbres, on a des rejets alors que le sommet de la branche est morte, comme c'est le cas là, on subodore fortement qu'il y a un chancre. Et à ce moment-là, on va les voir et on le traite. Donc, soit par des souches hypovirulentes, soit on fait un curtage en enlevant tout le champignon et en passant un produit phytosanitaire dessus. Donc, actuellement, le moyen le plus facile de traiter les chancres, c'est par souches hypovirulentes. Donc, il existe des chancres qu'on appelle hypovirulentes, donc les mêmes, mais qui contiennent un ARN viral. Et l'ARN viral fait que le champignon est moins agressif vis-à-vis de l'arbre. Et le châtaignier peut mettre en place une protection, une barrière subéro-phélo-dermique qui empêche le champignon de progresser. Et à ce moment-là, il est arrêté. Et le fait de mettre le champignon, la souche contenant de l'ARN, au contact d'une souche agressive, cette ARN est transférée dans la souche agressive qui devient non agressive. Et donc, l'arbre peut à ce moment-là le combattre. Donc, en 1986, quand le programme a été recommencé sur l'innovation variétale, cette méthode existait déjà. Sachant que les moyens de l'INRA à l'époque étaient faibles en personnel et en moyens financiers sur ce programme, il a été décidé de mettre plutôt les forces sur le programme Phytophthora où il n'y a aucune solution à part le matériel résistant, plutôt que sur l'endossia, puisque l'endossia, on avait les souches hypovirulentes qui existaient et qui naturellement, dans un verger, grosso modo au bout de 10 ans, apparaissent naturellement, puisque les souches acquièrent de l'ARN virale. Alors, le châtaignier, les deux grosses maladies qu'il peut avoir, c'est le Phytophthora et puis l'endossia. Donc, le Phytophthora, si on le met dans des sols qui sont humides, qui sont battants, c'est l'encre. Un champignon qui se met sur les racines et qui détruit l'arbre en très peu de temps. Et après, il y a l'endossia, qui est un champignon qui se met dans l'écorce. Et donc, là, il n'y a pas de traitement chimique possible. C'est uniquement une lutte biologique par un hypovirulent. Donc, il faut faire du curetage, du griffage et de l'insémination par l'hypovirulent. Ça fait plus de 15 ans que je le fais. On m'avait dit, au bout de quelques années, l'hypovirulent, c'est dans le verger, les champs qui guérissent tout seuls. On traite toujours. Et cette année, je ne sais pas pourquoi, il y a eu une explosion de chancres. Bon, dû au climat, dû à l'humidité, on ne sait pas. Il y a des années où c'est que ça fait une pointe, d'autres années où il y en a moins. Et donc, on passe deux, trois fois par an. On commence au mois de mai, et on repasse au mois d'août. Et on repasse encore juste avant la récolte pour traiter les champs. Le troisième gros parasite qui existe sur Châtaignier, qui a été introduit en France, grosso modo, il y a une dizaine d'années maintenant, 2006, voilà, venant de l'Italie, c'est ce qu'on appelle le galwash, en anglais, ou Drieocosmus curifilus, qui est un micro-hyménoptère, c'est-à-dire une petite guêpe de 1 mm de longueur, donc très petite. Le problème, c'est qu'il y a la particularité, il n'existe que des femelles dans cette espèce. Donc, il n'y a pas besoin de rencontre entre le mâle et la femelle pour avoir fécondation et que la femelle soit apte à pondre les œufs. Dès qu'elle sort de la gale, où elle est, elle pond directement. Donc là, sur un arbre de Châtaignier, elle provoque des galles. C'est vraiment foutu. Voilà. Donc là, vous avez une branche contenant énormément de galles, jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur ce petit morceau, là, vous avez 8 galles, c'est-à-dire que dedans... Une noisette. Ah oui. Dedans, il y a au minimum, on va dire, 8 larves qui ont été pondues dedans l'année dernière, mais chaque petite galle comme ça peut contenir jusqu'à 4, 5 larves qui vont éclore d'ici entre le 15 juin et fin juillet. Ce sera à chaque fois une femelle qui ira repondre dans les bourgeons de l'année en cours jusqu'à 100, entre 100 et 200 œufs. Il n'y a aucun moyen, aucun produit chimique de traitement phytosanitaire qui peuvent le combattre actuellement. On le sait parce que ce parasite a fait énormément de dégâts au Japon où il a pratiquement décimé leur production de châtaignes. Et ils ont beau faire des recherches pendant 50 ans, ils n'ont trouvé aucun produit qui pouvait l'éradiquer. La seule façon dont ils sont réussis à venir à bout la première fois, ça a été des variétés résistantes. Mais le parasite a contourné cette résistance au bout d'une vingtaine d'années. Et maintenant, ils ont recréé des nouvelles variétés et qu'ils ont combinées avec un traitement biologique. C'est un parasite qui vient de Chine. Il existe un autre parasite en Chine qu'on appelle le Taurimus qui pond aussi ces œufs dans les mêmes galles. Et les larves de Taurimus vont se nourrir au dépens des larves de Driocosmus. Donc, en France, l'INRA d'Antibes a pour mission d'élever du Taurimus provenant de Chine puisque des recherches ont été faites en France pour essayer de trouver un Taurimus naturel qui pourrait exister et qui pourrait être ravageur du SNIPS. Il s'avère que toutes les populations locales n'ont aucun effet sur le SNIPS venant de Chine. Donc, il a été nécessaire d'importer le Taurimus venant de Chine. Sauf que les premières années, on s'est aperçu que les deux cycles de vie de ces deux parasites ne correspondaient pas. Le Taurimus sortait beaucoup trop tard par rapport au SNIPS. Donc, il n'avait aucun effet. Il a fallu que pendant 2-3 ans, l'INRA d'Antibes analyse et recale les lâchés de Taurimus plus tôt pour qu'ils puissent pondre et que quand la larve arrive à maturité pour se nourrir, la larve de Taurimus soit encore au bon stade dont elle avait besoin. Donc là, maintenant, c'est à peu près fait. L'INRA récupère dans les GAL des Taurimus qu'elle a lâchés, qui ont été multipliés, les relève et refait des lâchés l'année suivante sur des sites pour que la population de SNIPS, de Drieucosmus curifilus, puisse baisser sensiblement. Donc, principalement, les GAL peuvent être soit vertes. Quand elles sont beaucoup attaquées, les feuilles ne peuvent plus être présentes du tout ou alors un petit peu, quand même, le limbe, mais bon. Alors, à terme, le problème, c'est que sur une espèce sensible, s'il n'y a plus aucune présence de feuilles, l'arbre ne fera plus de photosynthèse et par ailleurs, il mourra puisqu'il n'a plus aucun moyen de s'alimenter. Sur d'autres espèces ou d'autres variétés, comme Marsol, qui est un hybride INRA créé dans les années 60, ces GAL sont de couleur rouge. Par exemple, ici, je vous présente du Mollissima. C'est la variété fertile qui est une très bonne pollinisatrice. Et donc là, vous vous apercevez que les GAL sont rouges. Donc, c'est vrai que quand on recherche dans un verger du SNIPS, les GAL ne sont pas forcément vertes ou rouges. Il faut faire attention, ça dépend des variétés. Et quand elles sont vertes, de faire bien attention, de chercher à l'intérieur sur les feuilles, sur le pourtour et pas de se contenter d'un passage rapide. Parce qu'actuellement, il n'y a aucun moyen de combattre. Et donc, dès qu'il y a suspicion d'un cas de SNIPS, il faut faire une déclaration à la DRAF qui vient faire des échantillons, qui les analyse. Et si effectivement, c'est du SNIPS, il y aura une zone de confinement de 5 km autour duquel aucun échange de matériel végétal ne pourra plus avoir lieu. Et une zone ensuite de 15 km où l'entrée et la sortie du matériel de cette zone sera soumise à approbation de la DRAF. La production maintenant est en baisse puisqu'on a le SNIPS qui affecte une bonne partie des exploitations. On produit encore de la farine de châtaigne, mais la production a nettement diminué. On peut dire qu'elle a chuté de plus de la moitié. En ce moment, on a la crise du SNIPS, donc on est obligé de combattre. On s'investit là-dedans. Nous, en Corse, on achète du TORIMUS en Italie. L'INRA de Sofia Antipolis nous en fournit également. Et on en produit aussi localement ici. S'il n'y a pas de lâchés massifs dans certaines régions françaises. Nous, ici, c'est différent, mais s'il n'y a pas de lâchés massifs, s'il y a une période de sécheresse comme on a connu en 2003, les risques de mortalité sont multipliés par 100. Quasiment, la châtaigneurée en montagne sèche, sans lâcher, va mourir. Ça, c'est sûr. Depuis 2010, avec l'arrivée du SNIPS, là, c'est le coup de grâce pour tout le monde. Bien qu'on ait été réactifs, on est vraiment dans une situation terrible. Cette année, vous verrez, on commence à avoir vraiment les premiers impacts SNIPS importants. Ça fait deux ans qu'on le constate. Donc, progression normale. Quasiment rien la première année. Deuxième année, on commence à avoir de partout. Troisième année, chez nous, on commence à avoir des arbres bien flingués et des arbres qui produisent encore convenablement. Mais je pense que l'an prochain, on est en année maximale d'infestation. Alors, ce qu'on constate, par contre, c'est que dans les zones où on a fait les premiers lâchés expérimentaux en 2011, cette année, donc trois ans après, on commence à avoir un retour de production. Alors qu'on était très, très inquiet. Il y avait quasiment... Le végétal était quasiment à l'agonie. Feuilles... Non seulement il n'y avait pas de fruits, mais il n'y avait quasiment plus de feuilles. Donc là, on constate en année 3 que, voilà, après des lâchés, donc c'était des séquences de 100 femelles ou 50 femelles, selon les sites de lâchés, puisqu'il y a eu plusieurs expés avec l'INRA. Et donc, il y a des zones qui viennent à peine d'être... On l'a trouvée à peine cette année, Corse du Sud, Autreversant et Évisa. Donc, vous voyez, entre le moment où les premières zones ont été impactées et les dernières zones seront impactées, il y aura toujours une production. Parce qu'on craignait quand même que tout soit impacté en même temps et que l'économie s'effondre complètement. Parce qu'on a quand même de gros opérateurs. On a la bière piètre, on a des biscuiteries, on a quand même des marchés à l'export pour la farine qui font que, voilà, on a créé un marché. Lui, il est en constante progression et c'est un peu dommage que tout s'arrête. Donc ça, on est rassuré depuis quelques jours puisqu'on fait des prospections actuellement. Je pense qu'on a... Voilà, on a fait ce qu'il fallait. On a fait aussi une campagne de lâcher massif puisqu'on a quand même lâché 471 lâchés en Corse. Vu le désengagement progressif de l'État à tous les niveaux, et là, ça se confirme actuellement, on s'est dit, si on ne fait rien, on va être au pied du mur un beau matin et on n'aura pas les moyens de lutter contre ça. Donc on a lancé une souscription régionale. Donc on a fait un appel aux dons. Et le Châtaigny, en Corse, ça parle. C'est vraiment... On l'appelle l'arbre à pain. Il a permis à la Corse de passer les guerres, de nous sauver de la famine plusieurs fois. Donc en fait, grâce à ça, on a vraiment fait une très très grosse collecte financière, plus des entreprises comme la Brasserie Piètre. Tous nos clients de grosses boîtes ont donné. Le vendeur de filets, qui est à Aix, a aussi participé. Le Crédit Agricole a donné 90 000 euros. Donc ça nous a fait quand même une masse financière très importante, qui nous a permis, nous, sur notre enveloppe propre, groupement régional, de financer 200 lâchers cette année. Un lâcher, ça coûte à peu près 260 euros. Donc on a dépensé à peu près 52 000 euros sur l'année 1. On va en dépasser probablement la même somme cette année et l'an prochain. Donc sur trois années, on aura dépensé plus de presque 160 000 euros pour du lâcher de Taurimus. Mais ça, c'est grâce au peuple corse, entre guillemets, et diaspora. Parce qu'on a eu des dons qui sont arrivés d'un peu tous les pays du monde. Et on a été très, très surpris. Mais voilà. Donc ça, on a anticipé et on a bien fait. Aujourd'hui, nos collègues à Ardéchois sont plantés. Ils commencent à faire ce qu'on a fait, nous. Bien qu'on les ait alertés depuis deux ans. Donc ils pensaient que ça irait moins vite au niveau Sinips. Mais quand on leur disait encore, c'est la cata. Voilà. Là, ils arrivent aujourd'hui en 2014. Ils n'ont pas un euro devant eux. Et l'INRA est en train de dire, nous, après 2014, au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus rien. Donc la filière secondaire marginale, les grands pontes de certains syndicats, c'est plutôt la pomme, la cerise, l'abricot, la pêche et la châtaigne. Mais malheureusement, on n'arrive pas à se faire entendre. Ce n'est pas faute d'être allé dans les ministères et essayer de nous faire entendre. Donc voilà. Ça nous a permis de sauvegarder l'essentiel, c'est-à-dire de relancer la production. Parallèlement à ça, avec d'autres partenaires aussi, on est en train de travailler sur un plan de replantation. Parce que le verger est quand même vieillissant. Et là, on essaye de faire que les gens, comme on va avoir de toute façon une perte définitive de 20% de la production liée au cynips, puisque l'équilibre se fera, mais toujours avec une perte... On n'arrivera plus à éradiquer le cynips, il faut bien se le mettre en tête. Il va devenir sédentaire lui aussi, et il vivra avec le torymus en équilibre. Mais il y aura de fait 20% de perte de production. Donc ce qu'on a décidé, c'est d'augmenter les surfaces en AOP de 20%, dans la mesure du possible. Et donc là, on travaille avec nos partenaires, nos mécènes, pour essayer d'avoir un financement à 100% des replantations, des regarnis, des futures plantations. On travaille sur ça actuellement.